Avec le second hadith qui nous est rapporté Donc rapporté par Haddad Ahmed, fils de Yunus Qui lui-même rapporte de Zuhed Qui rapporte de Daoud, fils de Abdullah Qui rapporte de Humeid Al-Himyari Et Humeid Al-Himyari c'est qui ? C'est le fils d'Abdur Rahman Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que j'ai rencontré un homme Qui a vécu dans la compagnie du Saint-Prophet Sallallahu alayhi wa sallam Exactement comme Abu Huraira Et cette personne, qu'est-ce qu'elle me dit ? Que le Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam Nous a interdit de nous baigner tous les jours Et d'uriner dans notre baignoire Là où nous accomplissons, nous prenons notre bain Alors tout d'abord, la première question qui se pose C'est que le narrateur de ce hadith Est une personne inconnue Et nous avions déjà vu que lorsque dans la chaîne de transmission Il y a une inconnue Automatiquement ce hadith devient faible Alors est-ce que le hadith du Imam Abu Dawood Il est faible ? La réponse est donnée que non Car cette personne que nous ne connaissons pas C'est qui ? C'est un compagnon Le narrateur lui-même, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'il a vécu dans la compagnie du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam Et nous avions vu que les compagnons Radiyallahu ta'ala Anoum ajma'in Kullu huma adoul Ils sont tous justes Que nous connaissons leur nom ou pas Lorsqu'ils nous rapporteront un hadith Si c'est un compagnon Alors nous devrons automatiquement accepter ce compagnon Ce sera un hadith qui est accepté Donc ce hadith Dans la chaîne de transmission Il n'y a aucune faiblesse Maintenant qu'il y a ce compagnon Divergence Certaines personnes disent qu'il s'appelait Abdullah fils de Sardis Abdullah fils de Sardis D'autres personnes disent qu'il s'appelle Hakam fils de Amr al-Ghifari Hakam fils de Amr al-Ghifari Et d'autres personnes disent que c'est Abdullah de Mouraffal Donc il y a plusieurs narrations Maintenant Le narrateur qui dit qu'il a vécu dans la compagnie du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam Comme hadith Abu Huraira radiallahu ta'ala Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? A la lumière de notre récit Nous comprenons tout simplement qu'il veut nous expliquer Qu'il est resté Quatre années Dans la compagnie du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam Exactement comme hadith Abu Huraira radiallahu ta'ala Il est resté Nous savons tous que hadith Abu Huraira radiallahu ta'ala Il est très reconnu Par le nombre de hadiths qu'il a propagé C'est le compagnon qui a narré Qui a rapporté le plus de hadiths Parmi tous les compagnons radiallahu ta'ala Ici le narrateur ne veut pas dire que cette personne là aussi a rapporté beaucoup de hadiths Mais elle veut tout simplement dire qu'elle est restée de la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam Le même nombre d'années que hadith Abu Huraira radiallahu ta'ala Comment est-ce que nous connaissons cela ? Dans un autre récit Il est dit Que j'ai rencontré un homme qui est resté de la compagnie du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam Pendant quatre années Exactement comme hadith Abu Huraira radiallahu ta'ala Donc c'était une petite parenthèse Maintenant dans ce hadith Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il nous donne deux enseignements Deux respects Le premier c'est ce que nous avions déjà vu de la hadith précédente Et c'est ce que nous devons traiter C'est à dire qu'il est interdit d'uriner dans les endroits où nous prenons notre bain La deuxième interdiction c'est quoi ? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous a interdit de nous brosser tous les cheveux De nous peigner tous les jours Que ce soit les cheveux de la tête Ou pour les hommes Que ce soit la barbe Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Étant donné que beaucoup parmi nous se peignent tous les jours Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous l'interdit Pourquoi cela ? Alors tout simplement Parce que Lorsqu'une personne va se peigner Trop Ou trop régulièrement Pour les hommes qui ont des barbes Ou pour les femmes qui ont de longs cheveux Alors nous savons Pertinemment Qu'en peignant nos cheveux Nous cassons Ou nous perdons des cheveux En se peignant Alors on se casse les cheveux Ou on perd les cheveux La beauté de l'homme se trouve dans sa barbe Et la beauté de la femme se trouve dans sa chevelure Alors en se peignant trop souvent L'homme va perdre toute sa barbe Et la femme va devenir chauve Elle va perdre donc toute sa beauté Et l'homme aussi C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a interdit d'agir ainsi Et aussi pour les hommes surtout Se peigner S'embellir En se peignant On se fait beau On est en train de s'embellir Et l'embellissement La beauté Rechercher une beauté corporelle C'est quelque chose que l'on retrouve chez la femme La femme elle Elle recherche constamment cela Et il faut faire la différence entre l'homme et la femme C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a interdit d'agir ainsi Et Ibn al-Arabi qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que la personne qui se peigne tous les jours C'est quelqu'un qui perd son temps à s'embellir Au lieu d'être dans la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala Celui qui ne se peigne pas du tout Ni les cheveux ni la barbe Alors c'est quelqu'un qui essaie de tromper les autres C'est un menteur Il fait croire aux autres Qu'il ne s'intéresse nullement à la beauté de cette terre Il ne s'intéresse pas non plus à son corps Tellement il est plongé dans la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc les deux extrêmes ne sont pas à faire Et celui qui se baigne de temps en temps Un jour sur deux etc Alors c'est quelqu'un qui aura mis en pratique La sunnah du saint prophète Et dedans aussi il y a la simplicité Maintenant la question se pose Est-ce qu'on a le droit de se peigner tous les jours ou pas ? Dans un récit certes d'une chaîne de transmission faible Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il se peignait la barbe deux fois par jour Et rapporté par Abu Qadada radiallahu ta'ala Qui dit que j'avais une barbe très fournie Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ou Abu Qadada baigne-toi la barbe tous les jours Donc apparemment il y a contradiction Dans le hadith d'Abou Daou Sharif Il ne faut pas se peigner tous les jours Et ici Abu Qadada on lui a ordonné de se peigner tous les jours Et dans un récit aussi il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il se peignait deux fois par jour Alors comment assimiler Comment répondre Quelle est la réponse à cette contradiction Alors tout simplement cela va dépendre de la nécessité Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ici lorsqu'il dit de ne pas se peigner tous les jours C'est à dire de ne pas perdre son temps Dans cette action Selon la nécessité Il faut se peigner les cheveux Alors on va se peigner Mais il ne faut pas qu'à chaque fois qu'on est devant un miroir On regarde un petit peu Est-ce que mes cheveux sont bien peignés ou pas Est-ce que ma barbe est bien peignée ou pas Non là c'est une perte de temps On vient de prendre son bain On vient de se réveiller Les cheveux sont ébouriffés etc Alors on se peigne les cheveux Mais il ne faut pas que cela devienne une obsession Que constamment on est constamment en train de regarder sa coiffure Est-ce que je suis bien peigné Est-ce qu'il n'y a pas un poil qui va un petit peu de travers etc Alors là c'est l'interdiction Mais dans la nécessité Quand il faut etc Alors là il n'y a aucune interdiction Donc voilà ce que nous pourrons dire à peu près Sur le hadith de ce chapitre Et nous terminons aussi ce chapitre Et au sujet de la façon de se peigner etc Un peu plus loin de ce même livre d'Abu Daoud Shalif Il y aura un autre chapitre Qui sera dédié Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le temps Fait de comprendre ces quelques paroles Surtout de mettre en pratique Et de propager Oumah tofiqi illa billah